Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mon nouveau décor vidéo, mon nouvel espace hobby et surtout mon nouvel atelier peinture. Petite mention de début de vidéo, j'ai reçu un super colis de la boutique BienJoué qui vous propose un code promo pour son site web, sur tout ce qui est figurines, gamesworkshop, etc. Vous avez 5% de réduction avec le code WarAdventure1123. Je vous en reparle plus tard dans la vidéo. Pour ceux qui avaient suivi, je viens de déménager et donc j'en ai profité pour me refaire tout un nouveau décor pour les vidéos déjà. Et puis aussi un nouvel espace hobby pour mes figurines et les livres et tous les trucs comme ça. Et puis surtout un nouvel atelier peinture aussi. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer tout ça. On peut commencer par la partie haute de mon nouveau décor vidéo. Vous avez tout en haut, qui trône comme ça sur le décor, deux figurines, des action figurines. Ce sont des figurines de la gamme McFarlane, les McFarlane Toys. Ici vous avez un Space Marine géant que j'avais eu à Noël dernier, que je trouve méga cool et que j'ai grand hâte de peindre. Parce que je ne vais clairement pas le laisser gris comme ça. Je trouve ça trop satisfaisant de l'avoir de cette taille. Et puis ici, la même chose en sort de bataille, qui est déjà coloré, mais que j'ai pour projet de décaper et peindre également. Et donc ça ferait des figurines encore plus cool à mettre sur le haut de mon décor. Juste à côté, là vous avez mon petit Gundam que j'ai assemblé pendant mon week-end chez Wargame Spirit, l'anniversaire, il n'y a pas très longtemps. Je l'ai gardé en petit souvenir dans le décor, je trouve ça sympa. Après tout ce qui est dans le décor sera amené à évoluer au fil du temps, mais je le trouvais vraiment cool, donc je l'ai mis là. Et juste à côté, vous avez un truc méga stylé, c'est ce magnifique buste de Space Marine. Je fais très attention parce qu'il est en résine et je n'aimerais pas le faire tomber et l'exploser par terre. Et il pèse son poids, il est vraiment trop beau, je suis trop contente de l'avoir dans mon décor, je trouve ça méga classe. Et lui en fait c'est Sam, mon amoureux, qui me l'avait commandé, et même qui l'avait commandé en secret il y a plusieurs mois, et qui me l'a offert quand je suis arrivée dans ce nouveau décor pour le mettre dedans, donc je trouve ça trop bien, je suis trop contente. À côté, vous avez une petite collection de livres, enfin petite collection qui s'étoffe au fur et à mesure, de livres exclusivement Warhammer bien entendu. Sur le côté, vous avez deux anciens livres de jeu, il y a le livre de base de la V9, et puis mon codex Adeptas Sororitas de la V9, et à côté, une série de romans. Alors dans les romans, il y a toute une partie, c'est des romans qu'un abonné m'a prêté, trop gentil, trop sympa, et toute une série de romans notamment sur les Sœurs de Bataille spécifiquement. Donc genre Marque de Foix, Célestine, et voilà, toute une série comme ça, Le marteau et l'enclume, que je n'ai pas encore tous lus, mais que je lis au fur et à mesure pour m'alimenter sur ma connaissance des Sœurs de Bataille. Et puis ensuite, vous avez aussi des livres à moi. Moi, j'ai le livre des Martyrs des Sœurs de Bataille, qui est le premier livre Warhammer 40 000 que j'ai jamais lu. J'aurais aimé en faire une review à l'occasion. Je ne sais pas si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, des reviews de livres, mais en deux mots. En fait, le livre est composé de trois nouvelles, et il y a deux nouvelles que je n'ai pas beaucoup appréciées, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et par contre, la deuxième nouvelle, ça se passe avec les Taux, et celle-ci, je l'ai vraiment adorée. Et quoi d'autre ? Et là, vous avez Horus Hérésie, le gros pavé comme ça, avec les trois premiers romans de l'hérésie d'Horus. Sam l'a lu cet été quand on était en vacances. Il a vraiment adoré, il a dévoré le gros bouquin. Moi, je ne l'ai pas encore lu, donc hâte de commencer ça. Juste en dessous, on a un truc un petit peu maintenant, comment dire, important pour moi. Enfin, vraiment cool, c'est ma première boîte de Warhammer, la première boîte que j'ai jamais eue. Petit effet nostalgie presque maintenant, parce que c'était déjà il y a un an. C'est de la boîte de base de la V9 à 40 euros. Moi, j'avais eu les Necron, qui sont juste en dessous. Je vous montrerai un peu après les figurines que j'ai là. Et donc, je l'ai mise dans mon décor en souvenir, comme ça. Et puis à côté, ma première combat de patrol, et ma première boîte de sœurs de bataille. C'est avec ça que j'ai démarré mon armée sœurs de bataille. Depuis, elle a été toute assemblée et toute peinte, et j'en suis trop fière et trop contente. Et puis, par ici, plusieurs trucs. Un petit souvenir de l'avoir à Murfest, le pass créateur que j'avais reçu ce printemps, quand je suis allée à Manchester. D'ailleurs, j'espère qu'il va y en avoir une cette année. Ils n'ont toujours rien annoncé, alors qu'on est genre fin novembre. Mais bon, peut-être qu'avec les championnats d'Atlanta, etc., ils n'ont pas eu le temps de préparer ça chez Games. Je ne sais pas. Et ici, on a des grosses boîtes qui sont plus ou moins avancées selon les boîtes. Tout d'abord, ma boîte Kill Team, le set d'initiation, qu'on se partage avec Sam. Je l'avais eu à Noël dernier. Je n'ai pas encore pu commencer. Moi, j'ai les orques de la boîte. J'ai d'ailleurs fait une initiation à Kill Team récemment, et c'était très chouette. J'ai bien aimé découvrir le jeu. Ensuite, vous avez la boîte Léviathan, en dessous. Donc voilà, la fameuse boîte de la V10. Moi, j'ai tous les tyranniques de la boîte qui sont tous assemblés. Et je suis dans la phase de test de schéma de couleurs pour cette armée-là. En dessous, ma fameuse boîte de Seraphon, que j'ai commencé aussi, et que je peins au fur et à mesure, et que j'adore. C'est une tuerie à peindre, un vrai plaisir. Je m'éclate avec ça. Mais donc voilà, des belles grosses boîtes dans le décor. Ça fait toujours plaisir. Dernière chose de ce côté du décor. Petite plaque ici. Je me suis fait un petit kiff et j'ai fait imprimer le logo de la chaîne sur une petite plaque en aluminium. J'améliorerai certainement un petit peu l'éclairage de tout cet endroit par la suite pour mettre un peu plus en valeur les choses. Mais je suis déjà fort contente de tout ça. On est dans la partie du bas. Encore plein de petits trésors. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette partie ? Des figurines à moi, avec lesquelles je ne joue pas pour le moment. C'est pour ça que je les mets ici en déco. On a les nécrons que j'avais peint donc de la boîte d'initiation. Mes premières figurines peintes. Je suis trop contente. J'avais tellement adoré peindre ces figurines. Un vrai kiff. C'est ça qui m'a fait d'ailleurs vraiment apprécier encore plus l'armée nécrons que je l'appréciais juste sur le papier. Donc, voilà, une trop bonne expérience. Ensuite, on a mes premiers tests de séraphon que j'ai fait. Donc, je suis très contente. Et c'est sur ces couleurs-là que je continue à les peindre. Des trucs bien flashy comme ça, du violet, du jaune. Je trouve ça canon. Ça me plaît beaucoup. Et puis, des petites figurines pic-ploc que j'avais peintes à mes débuts pour m'entraîner. Il faudrait que je trouve des vitrines pour éviter que ça prenne trop la poussière. Je crois qu'il y a des modèles qui se mettent dans ces meubles-là. Ensuite, ici, c'est tous mes accessoires pour le jeu, en fait, que je range là-dedans. J'ai des objectifs. Ça, c'est les objectifs que j'avais eu au WTC. J'ai des mètres. J'ai des dés et une série d'autres choses. Là, tout n'est pas rangé là parce que c'est dans des sacs, parce que je joue beaucoup en ce moment. Et donc, en fait, je transporte tout. Ensuite, j'ai d'avance plein de supports pour ranger les figurines. C'est des petits supports que ça me fait en impression 3D. On a une imprimante à la maison et donc, je peux mettre mes figurines dedans. Je les ai en plusieurs tailles, des plus petites et des plus grandes pour différents types de socles. Et c'est assez pratique parce qu'on peut aimanter les figurines dans le support et aimanter le support. Il y a aussi un petit trou à l'arrière du support. Et ici, j'ai mes transfert sheets d'avance. Donc, il y a du décalco pour la soeur de bataille et un autre décalco que je trouve trop, trop stylé. C'est les décalcos pour les ultramarines. Je ne sais pas, en mode contre les tyrannides. Je crois que ça venait de la boîte Léviatant, il me semble. Je les trouve trop canon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Vous avez ici deux petites figurines anniversaires. Donc ça, c'est Sister Tariana Palos. Un cadeau aussi qu'on m'a fait. Elle est trop cool, quoi. Je suis trop contente de l'avoir. Je me la conserve un petit peu pour essayer de la peindre du mieux que je pourrais. Peut-être, pourquoi pas, pour un concours de peinture ou quelque chose comme ça. Et puis, j'ai le colonel Katachan qui me servira aussi pour juste peindre parce que je ne joue pas l'Astra Militarum. Mais je le trouve assez cool. Je l'avais eu en boutique. De l'autre côté, une série de choses un peu plus plic-ploc. Le codex tyrannide de la V10 que je suis également en train d'étudier. Et une série de choses là. Donc, il y a les index cards, nécron et tyrannides. Même si maintenant, j'ai les datasheets les plus à jour pour les tyrannides. Pour les nécrons, j'ai encore ça. Et puis, des anciens trucs de jeu que j'avais. Des chapter à proof et des choses comme ça. Et ensuite, en dessous, on a toute la collection de White Dwarf. Parce que je l'achète tous les mois, le White Dwarf. Et ensuite, parce que je suis un peu une psychopathe des White Dwarfs, j'ai mis dans des classeurs ici tous les add-ons au White Dwarf, si je peux parler comme ça. Donc, c'est tous les trucs qu'il y a dans les White Dwarfs en plus. Bon, maintenant, je pourrais faire du tri. Mais il y en a que je garde en me disant que ça peut toujours servir à un moment ou à un autre. C'est des cartes de jeu. Il y a plein de trucs différents. Des cartes pour les recettes de peinture et ce genre de choses. Et à côté de ça, j'ai tout mon classeur de la collection Hachette Imperium que je fais, moi, avec les Necrons. On se les partageait et Sam à les Space Marine. Et par contre, je ne sais pas pour vous, mais moi, en Belgique, ça met du temps à arriver. Ça arrive vraiment beaucoup en retard et pas forcément dans le bon ordre. Donc, voilà, c'est un petit peu... Il faut être patient. Ça va que je ne compte pas, en fait, sur la collection et que je ne fais pas tout au fur et à mesure. Mais si je comptais vraiment dessus et si je m'étais dit tiens, je vais faire tous les Necrons, je pense que je serais un peu frustrée par moments. Mais sinon, ça reste une super bonne opportunité. Niveau tarif, c'est le top. Et ça fait plein de trucs et en plus de choses à découvrir parce qu'il y a des éléments de fluff dans les fascicules Imperium et une série de choses comme ça que j'aime bien. Des petits trucs en technique de peinture aussi. Je trouve ça assez chouette. D'ailleurs, en parlant de peinture, j'ai aussi à cet étage des petits magazines de peinture de figurines, justement. Pas spécialement Warhammer. En plus de l'historique, mais qu'on m'a prêté et qui sont super cool pour découvrir plein de techniques de peinture. Je trouve ça très sympa aussi d'avoir des bouquins pour la peinture. Et pour poursuivre, la boîte au trésor. Dans cette boîte, j'ai toutes mes figurines, enfin toutes, une grosse partie de ce que j'ai en grappes et figurines d'avance à faire. Donc, il y a essentiellement, en fait, plein de trucs là de la collection Hachette Imperium. Quelques décors que je dois assembler. Et puis, des nécrons, quoi, surtout. Donc, ah ! Voilà. Il y a du nécron, il y a du destroyer, des trucs comme ça. Alors, je ne suis pas encore hyper en avance sur mes nécrons, mais je sais que quand je vais m'y mettre plus à fond, ça se peint assez vite, quoi. Je vais les faire certainement en brossage à sec, avec une sous-couche noire et puis un brossage métallique. Donc, je suis assez confiante de pouvoir me faire ça sur le côté et bien avancer sur mon armée nécron quand je déciderai à me focus dessus. Et puis, sinon, j'ai une série de petits projets ou de choses que je souhaite utiliser ou que je vais utiliser pour des vidéos. Par exemple, ça, c'est quand je suis allée en Écosse. J'ai trouvé cette petite figurine en pochette surprise comme ça au Games Workshop. Je me suis dit que je l'ouvrirais en vidéo, que ça pourrait être sympa. Et j'ai aussi, par exemple, une série de produits que j'avais acheté en Écosse aussi. C'est des pigments de la gamme AK, notamment. Et puis, Tamiya, que j'ai vraiment envie d'essayer. C'est pour faire du weathering. Pareil, j'essaierai de faire une vidéo focus pigments en testant ces produits-là, notamment, avec quelques autres que j'ai. Et pour terminer, sur ce côté-là, j'ai deux cartons ici que je n'ai pas encore vraiment correctement déballés du déménagement. Mais donc, tous mes tyrannides sur lesquels je travaille et une boîte de décors, en fait, qu'on m'avait envoyé, qu'un abonné m'avait super gentiment envoyé et qu'il faut aussi que j'assemble pour mes tables de jeu. On arrive gentiment de l'autre côté du Kallax et du décor où là, il y a toute une partie de choses qui sont à Sam. Mais dans les choses encore à moi, il y a des figurines que j'utilise ici qui sont soit peintes, soit pour jouer, que je range pour l'instant dans des boîtes pour éviter qu'elles prennent la poussière. Et certaines aussi dans des petites mallettes de transport, notamment mes soeurs de bataille que je joue beaucoup en ce moment parce que je participe à une ligue dans la boutique près de chez moi, la boutique de Sam. Et donc, là-dedans, vous retrouvez... Tadam ! Oh non, attention ! Ah là là, cette mallette, elle est bien, mais parfois, les figurines, elles ne restent pas bien en place. Et donc là, voilà, on a de la soeur de bataille que j'ai dans cette mallette et dans d'autres boîtes. Et ça me est bien utile. Je vous ferai bientôt une update 100% soeur de bataille, quoi. Toute mon armée, où est-ce que j'en suis, le jeu et tout. Voilà, c'est une des prochaines vidéos que j'ai sur la table. Et puis, sur le dessus du meuble, des choses à Sam, des petites figurines qui traînent par-ci, par-là. Et deux boîtes encore à moi que j'ai eues à la voir à Murfest, que je me garde aussi pour des beaux projets peinture parce que c'est des figues assez sympas. Et alors, juste à côté de tout ça, j'ai un petit meuble sur lequel je prévois d'installer mon mini studio photo de façon permanente. Avec le petit socle qui tourne pour faire des petites vidéos, des figurines aussi. Pour poursuivre avec mes figurines en cours et à venir, j'ai reçu un chouette colis. C'est la boutique Bien Jouer. C'est une boutique qui est basée à Calais, en France. Ils m'ont envoyé de trop cool boîtes de figurines avec un petit mot très sympa. Et donc, j'ai reçu deux figurines que je suis trop contente d'avoir. D'une part, attendez, je vous ai spoilé. Bon, c'est pas grave. Morbonval de chez les soeurs de bataille. Ça, ça va être trop bien pour renforcer mon armée. Je suis trop contente de l'avoir. Ça va être vraiment un bon perso pour moi. Et un biovore qui est les tyrannides. Voilà, j'ai pu choisir une boîte parmi les nouveautés de tyrannides pour aussi continuer à aller vers mes mille points de tyrannides. Et donc, j'ai pris le biovore. Voilà, voilà. Donc, c'est trop chouette. En prime, ils m'ont mis un petit White Dwarf. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Déjà, Morbonval. Je suis refaite parce que déjà, en termes de stats, pour mon armée, elle va être grave cool. Elle bouge de 8. Elle a une endurance à 6. Une sauvegarde à 2. Donc, ça fait plaisir. Elle a 8 PV, ce qui est quand même nettement plus que la plupart de mes figurines soeurs de bataille que j'ai actuellement. Donc, commandement à 6. Donc, c'est très bien aussi, je trouve. Et au C2. Donc, pour tenir les objets, c'est bien. Parce que pour l'instant, j'avais que mon escouade de soeurs de bataille qui est au C2. Tout le reste, c'était de l'océan. Sauf, il me semble, ma machine de pénitence et mon rhino, peut-être, à vérifier. Mais voilà. En gros, c'est ça que ça donne sur les soeurs de bataille. Donc, je suis quand même très contente au niveau des stats. Après, au niveau des armes aussi, c'est cool. Ça va faire un peu de force supplémentaire dans mon armée. Donc, ça va être très cool. Et elle peut être mise avec des parangons. Elle peut mener des parangons. Donc, je pense que je vais la mettre avec eux. Et que ça va vraiment me faire un chouette perso sur la table et me donner un petit peu plus de force vive. Que ce soit, finalement, au tir et puis aussi au corps à corps. À vrai dire, je n'ai jamais vu encore Morvenval en vrai. Donc, je ne me rends pas trop compte de la taille qu'elle fait. Donc, je suis assez curieuse de découvrir les grappes pour voir à quelle échelle elle est. Et je suis trop contente à chaque fois que je découvre une nouvelle figurine pour les soeurs de bataille. Mais donc, voilà. Morvenval, peut-être, pour vous remontrer de plus près. Elle ressemble à ça. Et voilà. Avec plein de chouettes détails à peindre. Alors. Ah, c'est une grappe. Ça va. Ça ne va pas être trop long à monter. Je pensais qu'il y aurait plusieurs grappes. Mais en fait, non. Donc oui, en même temps, il n'y a pas d'option d'arme déjà. Donc, forcément. Et pas d'option de tête ni rien. C'est un personnage. Et bien, voilà à quoi ressemble la grappe. Oh, la lance. OK. On comprend que ce soit une lance qui fait mal. Elle est là. C'est immense. Ça, j'imagine que c'est pour le socle. Ouais, ça va être sympa. Ça va faire pas mal de déco sur le socle. Et puis, voilà, tout ce qui est à monter. Mais c'est étonnant qu'il n'y ait qu'une seule grappe. Ça me... Je n'ai pas l'impression que ça va faire une figurine entière. Et le gros socle qui va avec, qui est un socle de beaucoup... Je n'avais pas encore de figurines sur un socle si gros. C'est du 60. Et chez les tyrannies, donc, comme je disais, j'ai reçu le biovore, qui en fait peut être rassemblé comme biovore ou comme pyrovore. Ce qui va changer en gros, d'après ce que j'en ai compris, c'est que soit on le met en biovore, il coûte du coup un peu plus de points et il est équipé d'un lanceur de spormine. Donc, c'est une arme longue portée, quoi, à 48 pouces, qui dire par contre sur du 4, mais qui fait D3 attaques et qui a force 6, peu à moins 1, dégâts 2, plus une arme de corps à corps qui fait 2 attaques, qui touche sur du 4, force 5, pas de PA, dégâts 1. Mais ce qui est intéressant avec lui, j'ai l'impression, c'est que du coup, il a l'aptitude de semer des spormines et donc les petits spormines qu'on voit sur le côté, qui sont des figurines et qui sont aussi des unités de faibs si on les joue toutes seules. Là, lui, une fois par bataille, il peut décider, à la place de tirer, d'ajouter une nouvelle unité spormines à l'armée et de la placer n'importe où sur le champ de bataille, entièrement à 48 pouces de l'unité biovore et à plus de 9 pouces des unités ennemies. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que les spormines, ça bouge de 4 et ça nous permet d'utiliser la capacité, l'aptitude mort flottante qui en fait permet de jeter un des 6. Sur 2 et 5, l'unité ennemie subit une blessure mortelle et sur 6, elle subit 3 blessures mortelles. Donc ça peut être assez pratique et puis surtout, les unités ennemies, elles ne peuvent pas commencer ni finir un mouvement d'avance à 6 pouces de l'unité. Donc ça peut aussi bloquer en fait l'unité ennemie en termes de mouvement. Donc j'ai l'impression que ça peut être assez pratique pour ça. Mais toutefois, je me rends compte qu'on peut aussi jouer les spormines tout seul sans le biovore. Et dans ce cas-là, on pourrait jouer en fait, je pourrais l'assembler en pyrovore. Et en pyrovore, en fait, c'est du lance-flamme. C'est une arme à 12 pouces, D6 attaque plus 1, ça touche auto et puis force 6 paie à moins 1. Et donc en pyrovore, il vaut 35 points alors que le biovore, ça coûte 75 points. Voilà, donc à voir, il faut que je réfléchisse un peu avec ce que j'ai et comment je peux articuler ça. Mais ça me laisse, j'ai l'impression, assez de malléabilité pour réfléchir ce que je veux en faire. Et surtout, je suis contente parce que ça va être une nouvelle un peu grosse figurine tyrannide qui me faisait un peu de l'œil au niveau des nouveautés qui est assez fun. Donc on va ouvrir ça. Alors, et donc, vous avez les deux options là. L'option pyrovore comme ça et l'option biovore comme ceci. Ah, là, on a deux grappes. J'imagine une grappe pour les petits sports là et une grappe pour ça. Waouh ! Eh, c'est du gros socle ! Stylé ! C'est encore plus que Morvanval. C'est du socle de combien ? 80 mm. Waouh ! Et des petits socles de 25 pour les mines. J'imagine que ça peut être quand même bien chiant pour les gens d'aller leur mettre des mines. Là, on a... C'est l'option pyrovore, je pense, sur cette grappe. Ça ressemble pas mal. On va vérifier. On va vérifier, on va vérifier. Et là, on a la grappe ici. avec des gros morceaux. Et il faudra que je choisisse du coup avant de l'assembler quelle option je fais. Trop bien ! La boutique Bien Joué qui m'a donc envoyé ces deux chouettes figurines. Elle m'avait contactée en fait parce qu'elle aime bien ce que je propose sur la chaîne, le contenu que je fais, etc. Et donc la boutique, elle est tenue par deux personnes qui sont des passionnés des mondes de l'imaginaire qui jouent à pas mal de trucs. Notamment, ils font du jeu de rôle, du magic, un petit peu par exemple d'Underworlds aussi au-delà des figurines. Enfin, voilà, c'est des gens qui adorent ça. Et donc elle est basée à Calais, peut-être que vous la connaissez déjà. Et sinon, ils ont un site web qui livre partout en France. Et pour ce site web, eh bien la boutique m'a créé un code promo pour vous qui est valable dès maintenant. C'est Waradventure1123. Et si vous commandez du coup sur la boutique jusqu'au 10 décembre inclus, eh bien vous avez 5% de réduction supplémentaire sur les tarifs de la boutique. Sachant que sur leur site, ils appliquent déjà 5% de réduction par rapport au tarif Games Workshop. Ce qui fait que si vous cumulez la réduction, le code promo Waradventure 11-23 et les 5% qui sont déjà sur le site, vous arrivez à 10% de réduction. Donc sur du Games, moi je trouve que c'est toujours bien avantageux. On est souvent content d'avoir ça comme réduc. Le site, il a 100% d'avis 5 sur 5 sur Trustpilot. Ça livre partout en France. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir avec ça. Et ça soutient directement la chaîne. Donc déjà, merci à ceux qui font une commande avec ce code promo. Je vous mets le lien de la boutique en description. N'hésitez pas à aller checker ça. Et voilà ! On se retrouve dans mon nouvel atelier peinture. Je suis trop contente de vous présenter le nouvel agencement, mon nouveau matériel un petit peu et tout ce qu'il y a. Pour ceux que ça intéresse, j'avais fait une précédente vidéo où je montrais mon setup peinture au début de Warhammer un peu. Enfin, il y a vraiment plusieurs mois dans mon ancien appartement. Et maintenant, c'est un petit peu évolué. Et puis, j'ai tout un îlot du coup qui est installé. Alors ce qui est cool, c'est que j'ai la chance de pouvoir avoir un atelier permanent. Tout ça, ça ne bouge jamais. Mais c'est dans la pièce principale, c'est dans le salon. Mais ce qui est chouette, c'est que comme Sam est tout aussi passionné que moi et a aussi son atelier, alors là, c'est son côté, là-bas, c'est mon côté, il est complètement OK parce que la pièce de vie est tout ça dedans. Et il est tout aussi responsable que moi de l'envahissement de Warhammer dans notre maison. Donc ça, je sais que c'est une chance assez cool. Enfin, c'est vraiment de la chance. Et puis, je trouve ça précieux d'avoir un setup permanent parce que c'est vrai qu'il n'y a pas à faire. C'est relativement motivant quand on veut peindre d'avoir les trucs déjà installés. C'est une étape en moins à passer avant de s'installer et de commencer à peindre. Après, je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir un truc aussi gros que ça et qu'on peut peut-être s'installer en un coin plus petit si on a la chance de pouvoir le faire ou d'avoir des trucs assez pratiques à sortir pour pas que ça prenne trop de temps quand on veut se mettre à peindre ou à assembler des figurines ou que sais-je. Donc, comme je vous le disais, espace de Sam, mon espace derrière. On est équipé de lampes Ikea comme ça qui sont vraiment très chouettes. On a mis des bonnes ampoules dedans qui éclairent bien avec une lumière plutôt une lumière plus blanche que jaune pour essayer d'avoir une bonne luminosité quand on peint parce qu'il n'y a pas à dire la lumière pour peindre c'est hyper important. De ce côté-là, on a un premier meuble qui est encore assez vide mais ça permet d'avoir de l'espace de rangement d'avance et pour l'instant, dedans, il y a justement de la peinture d'avance. Voilà, c'est des petits pots qui sont déjà des couleurs qu'on est en train d'utiliser mais des pots d'avance de ces mêmes couleurs. La plupart viennent de la collection Hachette Imperium. Juste en bas, on a un deuxième meuble avec plein de petits trucs de rangement. Sur le dessus, on a notamment pas mal de choses pour le soclage. Donc tout ça, ce sont des petites mousses que j'ai trouvées chez Action pour vraiment trois fois rien et il y a plusieurs couleurs. C'était vraiment un bon plan. Ensuite, là, vous avez du liège pour les socles toujours et puis des graviers. Donc là, on a une grosse boîte de gravier gris. C'est les graviers pour aquarium. Voilà, je pense qu'on a de l'avance pour quelques mois, années certainement. Et Sam s'est même amusé à en peindre certains par avance pour avoir déjà des verts ou des rouges par exemple. Ensuite, on a ici tout ce qui est lumière. Donc c'est surtout pour faire les photos des figurines, des petites bandelettes et puis des petits chargeurs, des trucs pour brancher des lumières. Des petites pinces plastiques, toujours bien utiles pour bricoler des choses. Un petit sèche-cheveux quand on veut faire sécher certains trucs plus rapidement. Tout ce qui est adhésif avec des papiers collants, de la pâte à fixe, voilà, pour notamment se coucher les figurines et les fixer sur du carton. Des aimants et des billes. Donc les petits aimants pour tout ce qui est figurines à aimanter, les armes aussi à aimanter, les petites billes pour mieux mélanger les pots de peinture. Un pistolet à colle et encore des trucs pour les socles du genre des écorces qu'on va ramasser dehors parfois. Vous allez peut-être mieux voir de cette manière. Voilà. On en a aussi des comme ça. Et puis après, des petites herbes de plusieurs couleurs. Donc du très clair, du plus flashy comme ça. Et puis aussi du plus vif et du un petit peu herbes séchées genre comme si il avait fait très chaud. J'ai aussi de la neige par exemple. La plupart de ces trucs de socles-là, je me venais d'une boîte Army Painter que j'avais eue au début pour le hobby. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? J'ai des pigments de chez Green Stuff World que j'utilise notamment le jaune sur mes soeurs de bataille. J'en parle dans ma vidéo où je peins mon rhino ce genre de bataille. Et puis là, du plutôt rouge comme ça que je voulais essayer pour faire soit des effets un peu rouille ou des trucs dans ce genre. Et pour terminer, vous avez des petites punaises et des élastiques. Ça sert toujours tout ce qui va être pipettes et des bouchons de liège aussi bien utiles quand on veut fixer un morceau de figurine avec une tige et peindre plus spécifiquement la figurine désirée. Ici, on est du côté de chez Sam avec ses petits projets en cours du Space Marine notamment et puis un assassin Vindicaire qui attend d'être assemblé. Après, il faut savoir que Sam a une grosse partie de son matos, de sa peinture, de ses pinceaux au magasin directement parce qu'il y passe beaucoup de temps forcément. Ensuite, au milieu de la table, vous voyez qu'on s'est mis un chouette présentoir. C'est un présentoir de chez Games Workshop qu'on a récupéré du magasin parce qu'on n'en avait plus l'utilité et donc on a un petit peu installé tout le matériel et les peintures qu'on a. De ce côté-ci, c'est plutôt les peintures que Sam utilise le plus en ce moment et de l'autre côté, celles que moi-même j'utilise le plus en ce moment. Après, on mutualise les peintures, elles sont vraiment partagées. Ici, vous avez un chouette accessoire que j'aime beaucoup. Moi, c'est bien utile quand on veut assembler les figurines et qu'on veut que deux parties qu'on a collées tiennent bien en place ensemble. Ce truc, c'est une tuerie. Moi, ça m'a changé la vie. Voilà. Après, de la peinture. Vous voyez qu'on a beaucoup de Games Workshop, un petit peu d'Harmie Painter qu'on avait surtout au début mais ceci dit, il y a des nouvelles bouteilles qu'on a rachetées parfois et puis du Valero aussi que moi personnellement, j'aime beaucoup également. Des petites pinces qui ont été imprimées en 3D, toujours utiles pour manipuler pas mal de trucs. Nos deux petites pinces coupantes pour l'assemblage. Celle-ci, c'est une Army Painter et puis la seconde, c'est une pince qu'on a eue dans la collection Hachette Imperium. Des plus gros pinceaux que j'avais surtout avant de loisirs créatifs mais pour les décors, parfois, ça m'est utile sachant que ceux-ci sont plutôt d'une bonne gamme de pinceaux donc je suis contente de les avoir pour les décors. Et puis au milieu, tout ce qui est petites spatules en bois pour faire des mélanges, des petits cure-dents aussi, très utiles. Notamment pour nettoyer les pots de peinture Games Workshop quand la peinture se glisse dans le couvercle. Je suis bien contente d'avoir ça. Une petite bonbonne pour avoir de l'eau toujours en permanence sur la table quand on veut re-remplir des pots à eau utilisés pour mélanger des trucs ou quoi. ça évite d'avoir à se lever jusqu'à l'évier. Après, de la green stuff. Donc de la millipute, c'est de la green stuff à modeler comme ça, il y a une partie jaune et une partie bleue. Et puis de la green stuff liquide aussi. Au début, j'avais pris de la green stuff liquide notamment pour les épaulettes de mes soeurs de bataille qui souvent faisaient un petit creux quand je les collais entre elles. On poursuit avec tout ce qui est lime. On commence à être pas mal équipé. On a du papier de verre en différents grains que j'aime bien utiliser et que je mets même en tout petit morceau parfois pour aller dans les endroits très inaccessibles. Après, il y a des limes aussi. Cette gamme-là, je les aime bien. Elles sont en plusieurs grains et plusieurs tailles. Moi, j'aime bien notamment les petites, assez fines comme celle-ci. Et puis, j'ai également cette lime que j'adore. Donc Flex i-File. C'est la même marque pour ces limes-là et les grosses limes. Et là, j'aime bien parce que le bout est assez fin et ça permet d'aller un peu partout. Et ce grain est très très bien là en 3200. Je trouve qu'il est top pour la plupart des choses que j'ai à faire. Ça, c'est les petites gommes que j'ai récupérées de mon atelier Gunpla et qui sont cool pour vraiment aller effacer les marques et les traces de plastique qu'on aurait fait. Ça sert aussi à polir pour les Gunpla. Et enfin, le dernier achat que j'ai fait, des limes de plein de sortes. Il y a 20 limes de chez Green Stuff World et je les trouve super cool, super pratiques. Elles peuvent aussi être découpées en limes plus fines et elles sont top. De ce côté-là aussi, on a une roue des couleurs géantes qui est trop pratique avec un côté avec toutes les nuances et puis on peut voir les complémentaires, les triades pour faire des harmonies de couleurs. Et puis un côté où on a aussi tous les mélanges avec des définitions. Je trouve ces trous des couleurs trop top. Je l'avais trouvé en papeterie. Elle était un petit peu chère mais vraiment très 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 sympa. Et nous voilà de mon côté de l'atelier peinture avec mon petit tablier. Donc vous avez toute la peinture que j'utilise particulièrement en ce moment. Donc essentiellement des choses pour mes sortes de bataille, les séraphons, un petit peu de nécron et puis des choses que je commence à accumuler pour tester des schémas de couleurs tyrannides. Mais voilà, c'est essentiellement de la peinture Games Workshop et j'ai aussi pas mal quand même de petits pots de chez Aka que j'utilise pour mes séraphons qui sont par ici. et puis quelques peintures Duncan Rhodes que j'avais trouvées à Manchester quand j'y suis allée pour l'avoir à Murfest. Et un petit peu de Army Painter sur le côté aussi que j'avais au début. Ensuite, j'ai tout ce qui est texture donc notamment deux que j'utilise particulièrement en ce moment. La texture Valero Grande Texture qui fait un effet assez sable ou neige si on le souhaite qu'on peut même peindre de la couleur qu'on veut. Là, c'est plutôt blanc crème. J'utilise ça sur les sortes de bataille. Et puis, ça c'est la Muddy Ground de chez Aka qui fait plutôt effet marécage et bouffe que j'utilise sur les serraphons. Pour les nécrons, je suis plutôt sur des socles avec des petits graviers. Voilà. Ensuite, j'ai mes petits pots à eau. Le Brush Rinser de chez Green Stuff World. J'en avais fait une review. Ici, un petit pot de peinture Citadel que j'utilise pour la peinture métallique. Et là, un petit pot à eau de chez Action qui me sert pour faire les rinçages à la toute fin. C'est de l'eau vraiment très claire. qu'il y a dedans. Et puis, j'utilise pour nettoyer mes pinceaux le Brush Cleaner de chez Valero que je trouve très très chouette. Que vous dire d'autre ? J'ai mon petit lot de pinceaux aussi qui traînent ici. J'ai un peu d'Army Painter, un petit peu de Games Workshop, un petit peu de Raphael. J'en ai deux, trois. Et puis, j'ai deux pinceaux en martre que j'avais acheté à Manchester pour tester qui sont ici. Sur mon pot Citadel, je suis contente j'ai un petit porte-pinceau qui a été fait en impression 3D qui est hyper pratique. J'aime bien cette petite astuce qui permet de garder les pinceaux la tête en bas. Et ensuite, j'ai quoi ? Ici, on a les poignets Citadel. On en a trois. Ce qui est assez pratique parce que quand je peins des figurines en lot, ça évite de changer de socle à chaque fois entre chaque figurine. Donc, il m'en faudrait peut-être dix, mais en tout cas, trois, c'est déjà bien pratique. Ici, j'ai également tout ce qui est colle avec de la colle à bois, de la superglue. Donc, en colle à bois comme ça, c'est de la création. Et puis, sinon, j'ai de la army painter. Et puis, en petite superglue, là, j'ai encore un petit peu de Patex. Et là, j'ai de la Tessa que j'ai acheté chez Action la dernière fois que j'y suis allée pour en avoir d'avance. J'ai aussi dans ce bac des petites mèches pour ma perceuse à main qui est une perceuse à main de chez Army Painter que j'utilise très souvent pour percer les bolteurs et les armes qui ont besoin d'être percées. D'ailleurs, dans le petit pot accessoire ici, on trouve également des petits couteaux de précision bien utiles pour ébavurer et pour couper des choses avec un ébarboire que j'utilise moins souvent que le couteau de précision mais c'est un ébarboire citadelle. Ah oui, et d'ailleurs, avec les couteaux de précision, j'utilise toujours des lunettes de protection que j'ai acheté chez Bricot. Parce que la petite lame peut exploser, ça peut être très dangereux. Et puis, voilà, des petites pinces à épiler pour attraper des choses. Une lime aussi en métal. Voilà, un petit peu, un cutter. enfin, du matériel tout plein. Donc, je suis assez contente quand j'ai vraiment plein de trucs bien utiles. Je suis hyper contente de tout ce que j'ai pu équiper depuis que j'ai commencé. Une palette en plastique pour notamment les peintures métalliques ou les shades. Ma palette humide Army Painter pour un petit peu tout le reste. Avant, j'avais une palette humide faite maison mais j'ai investi dans une Army Painter. Voilà, la faite maison fonctionnait très bien mais allez, un petit confort supplémentaire sur l'Army Painter. C'est du détail mais ça fait toujours plaisir. Voilà un petit peu tout ce que vous pouvez trouver ici et puis mes projets en cours. Ah oui, d'ailleurs, j'ai un cutting mat AK. J'ai expliqué dans ma dernière vidéo que je l'avais acheté lors de mon week-end chez Wargame Spirit parce qu'il est beaucoup plus grand. En fait, avant, j'avais simplement ce cutting mat et donc c'était une taille à 4 et c'était quand même bien plus petit donc c'était plus compliqué pour m'étaler. Là, maintenant, j'ai les deux comme ça ce qui fait que j'ai vraiment un sous-main cool pour peindre et assembler. Et dans mes projets en cours, on a tout d'abord l'Immolator avec sa boîte ici que je dois donc sous-coucher et peindre. J'ai trop hâte, je m'étais éclatée à peindre le rhino donc je pense que là, ça va être une tuerie de faire ça. On trouve aussi des figurines que je viens de finir, des Arcoflagellans, des Repentia et puis des Retributor. Retributor Squad, des armes lourdes chez les sœurs de bataille. J'ai plus qu'à les vernir, c'est pour ça qu'elles sont là en attente mais c'est trop satisfaisant de les avoir terminés. Et j'ai également un assassin Vindicaire qu'on m'a donné qui est en métal que je suis trop contente d'avoir, que je joue avec mes sœurs de bataille et que je dois juste remettre sur un socle de la bonne taille parce que c'était une ancienne version et donc il est sur un socle de 18, un truc comme ça, sur un petit socle et je dois le remettre sur un socle de 30. Voilà, donc j'ai ça à faire en ce moment. Du côté de mon atelier, j'ai également un petit meuble à mes pieds avec des petits trucs que j'utilise assez régulièrement. Là, c'est d'autres de mes petits projets en cours. Vous avez notamment ici des Space Marine qui vont être utilisés en fait pour une vidéo test de pigments. Voilà, ils sont préparés, peints très simplement mais ça va me permettre de faire des tests de pigments de différentes gammes, des petits nécrons en attente en attente d'être peinturés. Un acquisiteur ici que je dois assembler pour mes soeurs de bataille. Un serrafon qui traîne ici qui était la figurine du mois. Une machine de pénitence en morceaux dans cette boîte qui va devoir être peinte bientôt aussi. Elle est là, voilà, avec tous ces morceaux que j'ai déjà sous-couchés en gris. Et dans les petits tiroirs, des petites touffes des soclages que j'utilise régulièrement en ce moment. Ça, c'est pour les soeurs de bataille. Ça, c'est pour mes nécrons et tout ça, c'est pour mes serrafons. Donc, c'est ici, bien sous la main et à côté, voilà, des feuilles de sopalin pour la peinture. Je les avais utilisées pour le déménagement et pour emballer mes figurines mais je les mets ici pour pouvoir les utiliser quand je peins. Des choses d'avance pour ma palette humide et puis, là, une petite boîte à bites et pour mettre tous les petits morceaux de figurines que j'ai en trop. Voilà, voilà. Et le dernier étage, c'est juste la Dimo que j'utilise beaucoup puisque j'aime bien. Ça m'amuse. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me partager aussi comment vous êtes installés chez vous, est-ce que vous avez un setup permanent, est-ce qu'à chaque fois vous devez tout déménager, est-ce que ça prend trop de place chez vous, est-ce que vous avez tout l'espace que vous voulez. Enfin, franchement, n'hésitez pas à me partager ça, c'est toujours très cool. N'hésitez pas non plus à aller checker le petit code promo chez Bien Jouer si ça va vous voulez vous faire plaisir. Enfin, vous connaissez la chanson, un petit like, un abonnement à la chaîne si vous le souhaitez, c'est toujours un super soutien. Et écoutez, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby. Sous-titrage ST' 501